Aujourd'hui, remis en lot de 46 véhicules, ici pour la commune de Saint-Louis. Je voudrais rappeler que c'est une deuxième phase, parce que dans une première phase, nous avons remis déjà 50 véhicules qui aujourd'hui sont en circulation. Ces 46 véhicules viennent renforcer les cinq lignes qui existent actuellement à Saint-Louis. Mais aussi, ils permettent de créer deux nouvelles lignes qui vont desservir les quartiers, à partir du centre, qui vont desservir les quartiers de Pekin, de N'Galel et de Citeignac. Et une deuxième ligne qui va aller sur Medina-Course. C'est dire donc que ce que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, le programme qu'il a décidé de mettre en place, est que l'État finance ce programme de renouvellement du parc de transport urbain et interurbain et véritablement en œuvre dans la commune de Saint-Louis. Il permettra la modernisation du secteur des transports, il permettra la professionnalisation des acteurs, mais je voudrais qu'on retienne une triptyque que le chef de l'État a rappelée. Avec le système de transport, c'est la sécurité, d'abord. Parce que nous devons aux populations des conditions de transport avec sécurité. C'est le confort. Nous devons le maximum de confort possible aux populations. C'est pourquoi ces minibus viennent remplacer les vieux Ndiagandiaï, vieux Carapide, vieux systèmes, modes de transport qui existent. Mais enfin, il s'agit de la ponctualité. Là où à Saint-Louis, on avait 12 minutes entre le passage des deux minibus, le temps sera désormais réduit à 8 minutes. Voilà donc la triptyque sécurité, confort et ponctualité. C'est cela que le chef de l'État veut mettre partout au Sénégal. C'est pourquoi, après la commune de Saint-Louis, nous allons livrer 7 véhicules pour la commune de Fatigue. 14 véhicules pour la commune de Djourbel. Je rappelle que la ville sainte de Touba a déjà reçu 150 véhicules. Nous remettrons aussi 15 véhicules à Tihuahuan et 38 véhicules pour la ville d'Ambourg. Dakar, évidemment, nous continuons le programme parce que Dakar a déjà reçu 1307 véhicules pour une valeur pratiquement de 36 milliards. Nous allons continuer à Dakar avec 300 autres véhicules, d'ailleurs, qui ont commencé à être livrés. Ce qui fait qu'à terme, à Dakar, c'est 1 607 minibus qui viennent remplacer les Ndiagandiaï, les Carapit et les autres vieux modes de transport. Mais à cela, il faut ajouter les 415 bus que Dakar Demdik vient de recevoir, que le président, le vendredi passé, a lancé dans le réseau. 400 bus parmi les 415 vont être dédiés au transport dans la ville de Dakar. Mais, il faut le résoudre, 30 minibus vont être mis sur le réseau entre Dakar et les régions intérieures du Sénégal. 30 minibus parce que Dakar Demdik devient Sénégal Demdik. Nous avons mis ces bus pour faire jouer à Dakar Demdik un rôle de leader dans le système interurbain. Parce que tout le monde connaît la vitusté, la situation de vieillesse que connaissent les véhicules qui font le transport interurbain. C'est les vieux Ndiagandiaï, c'est les vieux bus, c'est les vieilles voitures, cette place. Tout cela, le chef de l'État veut le changer. Et d'ailleurs, il y a un programme de renouvellement du parc interurbain sur lequel nous travaillons et qui arrive très bientôt. Le directeur des transports routiers est en train d'acquiescer parce qu'il est en pointe dans ce programme-là. C'est dire que le plan Sénégal émergent est en marche et particulièrement dans le système des transports au Sénégal.